Bien qu'elle avait été menée au nom de la communauté internationale, l'agression du 23 mars 1999 de l'OTAN sous commandement US contre l'ex-Yougoslavie a été déclenchée sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. De plus, la plupart des parlements des pays membres de l'Alliance, y compris des États-Unis, n'ont pas donné leur accord à cette opération. De ce fait, les responsables de cette agression ont violé toutes les lois du droit international. En plus de rompre la paix en Europe, ils se sont rendus coupables de crimes de guerre. Après 25 ans, jour pour jour, et les conflits qui ont suivi Irak, Afghanistan, Soudan, Libye, Syrie et autres, qui peut encore croire que les bombardements durant 78 jours de l'OTAN sur Belgrade avaient pour but de protéger les intérêts et les aspirations démocratiques des masses populaires du Kosovo, de la Serbie et du Monténégro. En réalité, depuis le démembrement de l'Union soviétique en 1991, l'histoire a montré tout le cynisme et l'hépocrisie de ce genre d'intentions fumeuses et pompeuses de protection des minorités et des droits de l'homme. En réalité, elles ne servent que de paravent pour cacher des enjeux et des intérêts économiques et géostratégiques. Et pour cause, la stratégie des États-Unis consiste à faire reculer et isoler la Russie, affaiblir la Russie, même si celle-ci avait basculé dans le capitalisme sauvage, était l'une des conditions de la domination et du pillage futur de toute l'Eurasie. À ce titre, en 1992, Kaspar Weinberger, ancien secrétaire à la Défense des États-Unis, écrivait « Si Moscou arrive à dominer la mer Caspienne et le pétrole qui y s'y trouve, ce succès peut se révéler plus important que l'intégration des pays de l'Est pour l'Occident. » En effet, en 1993, le conseiller à la Sécurité nationale de l'administration Clinton, Anthony Lake, met sur pied la nouvelle doctrine de lutte stratégique fondée sur l'expansion avec comme objectif de faire reculer la Russie. Je le cite, « Pendant toute la guerre froide, nous avons empêché que les démocraties fondées sur l'économie de marché ne succombent à une menace globale. Aujourd'hui, nous cherchons à élargir la portée de notre politique. » Un an plus tard, Anthony Lake explicite plus son concept. Je cite, « Le nouveau monde qui s'offre à nous est riche d'immenses opportunités en matière d'approfondissement et de consolidation de la démocratie et d'ouverture de marché. » Dans cette optique, la Yougoslavie occupe une position stratégique dans les Balkans qui permet de contrôler les points clés d'accès aux Proches et au Moyen-Orient. Il s'agit notamment des axes maritimes et des infrastructures des installations pétrolières dans une région où la tension ne cesse de monter contre les États-Unis. Le Kazakhstan, le Turkmanistan et l'Azerbaïdjan avaient tous des réserves de pétrole et de gaz équivalentes à celles du Golfe à ce moment-là. En 1992, déjà, le sénateur Robert Doll avait déclaré que les frontières considérées par les Américains comme stratégiques pour contrôler les ressources en pétrole et en gaz s'étaient déplacées de la région du Golfe vers les régions plus au nord du Caucase, de la Sibérie et du Kazakhstan. L'accès au Caucase par la mer Noire est possible grâce au Danube, fleuve sur lequel la Yougoslavie occupe une position stratégique clé et où le Kosovo devrait recevoir un projet de pipeline financé par les Américains. Cette voie directe et bon marché constitue un enjeu capital vers les réserves de pétrole et de gaz de la Caspienne et du Caucase pour Washington, mais aussi pour Berlin. Ainsi, en quoi cette guerre de l'OTAN contre l'ex-Yougoslavie préfigurait ce qui allait créer les conditions d'un conflit en Ukraine ? L'OTAN, dans ce cas, n'est-il pas le vrai danger qui menace la paix en Europe et dans le monde ? La Russie est-elle réellement l'ennemi de l'Europe ? Pour répondre à ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris le général à la retraite André Cousteau. Général André Cousteau, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour M. Louadj, et c'est moi qui vous remercie. Je salue également tous les auditeurs qui sont avec nous. Alors, initialement, vous m'avez présenté comme le président d'honneur de Place d'Armes. Je ne réfute pas, mais je précise que je m'exprime à titre personnel. Place d'Armes est une association dont la raison d'être est d'entretenir le lien armé-nation. Je suis engagé dans bien d'autres associations, comme maire pour le bien commun, mais ici, c'est de la titre personnel. D'accord. Alors, la première question, Général Cousteau. Quelques mois avant l'opération de l'OTAN, Milosevic, qui était le président de la Serbie et qu'on surnommait le réformateur, était très en vue auprès des hauts responsables du département d'État américain. Et d'ailleurs, le président Milosevic disait, l'ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Richard Holbrooke, était un homme, je le cite donc, était un homme avec lequel on peut faire des affaires, un homme qui reconnaît la réalité des choses dans l'ancienne Yougostavie. Cependant, en octobre 1998, tout va basculer pour le président serbe. Et pourquoi ? Parce que les États-Unis ont élaboré un plan de paix pour le Kosovo, accordant aux Kosovars d'ailleurs encore moins d'autonomie et de liberté que ne l'aurait laissé la République fédérale de Yougostavie. Mais cet accord impliquait un point crucial qui est la présence militaire de l'OTAN sur le sol de l'ex-Yougoslavie. Et lorsque le président Milosevic s'opposa à la présence des troupes de l'OTAN sur son territoire, il fut diabolisé comme le fut d'ailleurs Saddam Hussein, devenant l'homme à battre pour légèrement US. Alors, ma question, général Cousteau. Le refus du président Milosevic de permettre la présence militaire de l'OTAN sur le territoire de la Yougostavie, représente-t-il un défi à la stratégie américaine d'approfondir l'intégration de l'OTAN après avoir rallié la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et aussi l'Albanie, la Macédoine et la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie. Je vous réponds oui, mais d'abord, permettez-moi de vous complimenter car, contrairement à ce qu'on enseigne à nos étudiants, mais qui est trop souvent oublié par les adultes, vous regardez dans le passé, vous cherchez les causes des événements. Et on sait bien que si on ne connaît pas les causes, on ne comprend pas le présent et on ne peut pas préparer l'avenir. Donc vraiment, bravo. Alors, quand vous parlez de la communauté internationale, vous citez l'ONU et l'OTAN. Je crois qu'il faut jeter un tout petit coup de préjudice sur ces deux institutions. Et cela me rappelle le Klaus Witz, ce théoricien de la guerre, qui disait que la guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre n'est pas un but en elle-même. Et il y a toujours derrière des intérêts économiques et géostratégiques. Je crois que ce dernier élément est à conserver en mémoire en permanence. Alors, concernant l'ONU, l'ONU, c'est une organisation de 193 États, l'organisation suprême pour, entre guillemets, la gouvernance de la planète, et gouvernance qui s'appuie sur l'État de droit. Alors, qu'est-ce que l'État de droit ? En fait, on parle souvent de droit international qui n'existe pas en toute rigueur. Mais le droit international est en fait ce qu'ont concocté les États-Unis qui, lorsque ça les embarrasse, s'appuie sur les règles, rules, sans autre forme de procès. En fait, le droit international est simplement celui qui engage des pays reconnus par la communauté internationale et qui signe des traités contraignants entre eux. L'OTAN. L'ONU, en fait, c'est le pilier politique de la gouvernance mondiale. L'OTAN, ça n'est pas du tout à la même échelle, ni de même nature. C'est une organisation défensive qui a été créée en 1949, autant que je me souvienne, d'une trentaine d'États, défensive par rapport à la menace de l'époque qui est l'Union soviétique. C'est donc la partie militaire. En fait, l'OTAN, c'est le bras armé des États-Unis. En 1989, après l'effondrement de l'URSS, on pouvait se poser la question de la pertinence que l'OTAN perdure. C'est un autre sujet, mais il n'est pas interdit de se poser la question. En conservant M. Milosevic, vous l'avez dit vous-même, vous avez cité un homme avec qui on peut faire des affaires. Je crois que c'est le point central pour comprendre tout ce qui se passe par ailleurs. Il s'est opposé au plan de paix. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé que l'OTAN soit sur son sol. C'est-à-dire qu'il a refusé que son pays, la Serbie, passe directement sous la coupe des États-Unis d'Amérique au travers du bras armé qu'est l'OTAN. De ce fait, effectivement, il contrarie la stratégie américaine qui, comme vous l'avez exposé, est essentiellement basée sur le court terme, à savoir l'approvisionnement en énergie, pétrole et gaz venant de l'Est. Donc oui, M. Milosevic s'est opposé à la stratégie américaine tout simplement pour défendre son pays de son point de vue. Alors, pour continuer, Général Cousteau, dans la même voie pour, justement, comme vous l'avez signalé à juste titre, bien dresser le tableau de ce qui s'est passé avant pour comprendre l'actualité d'aujourd'hui. Alors, le 23 avril, c'est-à-dire disons à peu près un mois depuis le début des bombardements de l'OTAN contre Belgrade, en 23 avril 1999. L'OTAN a célébré son 50e anniversaire à Washington avec l'objectif de recevoir l'aval pour son nouveau concept stratégique chantant victoire. Bien sûr, il voulait absolument écraser la Yougoslavie. Et à cette occasion, l'ex-conseiller à la sécurité US du président Carter, Zbigniew Brzezinski, et il faut rappeler qu'il est l'un des géopolitologues les plus influents aux États-Unis de ce 20e siècle, a estimé, je le cite, qu'il n'est pas déraisonnable d'affirmer que l'échec de l'OTAN en Yougoslavie, ce que veut dire, en Yougoslavie, signifierait simultanément la fin de la crédibilité de l'Alliance et affaiblirait le leadership mondial américain. Et durant le même sommet, de son côté, donc le général Brent Scowcroft, qui est aussi un géopolitologue et l'ancien conseiller à la sécurité nationale de George Bush père, a fait remarquer que l'enjeu n'est rien de moins que la survie de l'OTAN. Bizarre. En avertissant que l'échec au Kosovo pourrait se traduire par des tensions et même des ruptures entre alliés. Et Scowcroft s'est déclaré même en faveur d'envoi de troupes au sol en Yougoslavie. Voilà, cela nous rappelle des choses. Alors, la question, général Cousteau, dans ces circonstances, n'est-il pas facile de comprendre pourquoi, du point de vue américain, le défi de la guerre en Yougoslavie va bien au-delà du simple avenir du Kosovo ? Certainement. Alors, vous avez évoqué la survie de l'OTAN. Permettez-moi de rappeler que, récemment, le président américain a célébré, à la suite du décès de Mme Albright, a célébré cette femme qui, en son temps, avait déclaré que les 500 000 victimes enfants d'Afghanistan valaient la peine quand même parce que ça avait permis de sauver l'OTAN. Alors, c'est un... 500 000 victimes enfants d'Irak. C'est ça. Le cynisme de certains de nos gouvernants est incommensurable. On se demande si ces gens-là ont encore un brin d'humanité en nu. Et je me permets de faire une petite publicité sur un livre qui est absolument extraordinaire et qui permet de tout expliquer, en particulier ce dont nous parlons maintenant, la mafia et la Maison-Blanche. On s'aperçoit combien cette pieuvre est implantée partout et à tous les niveaux. Alors, ça dit, et je le répète, l'OTAN n'est que le bras armé des États-Unis. M. Éric Branca, dans son livre L'ami américain, montre combien le mensonge est un mode de gouvernance du monde anglo-saxon. Alors, je dirais qu'ils n'ont pas l'exclusivité de la chose, mais dans les déclarations que vous avez faites et dans celles que l'on observe qui sont faites par les actuels dirigeants, on peut se poser la question. En fait, nous ne sommes pas dans le même monde. Ces gens-là sont dans un monde où l'argent est roi, le matérialisme est roi, et que l'humanité, c'est-à-dire nous, nous ne sommes que des objets dont la valeur de la vie n'a pas plus de valeur que celle de leur image. C'est malheureux d'en arriver là, mais j'en suis personnellement convaincu. Alors, tout pour l'OTAN, effectivement, et dans la mesure où l'OTAN risque perdre de sa puissance, c'est en fait la suprématie américaine qui est en jeu. Je pense qu'on en parlera au moment de l'Ukraine, parce que c'est toujours le même enjeu. D'accord. Alors, allons-y encore un peu loin dans cette même voie. Et c'est ce que vous venez de, justement, avec ce que vous venez de dire, vous me tendez la perche sur la question économique, c'est-à-dire la primauté du matériel et de l'argent sur la vie humaine et sur les relations apaisées de co-développement. Donc, alors, tout comme en Afrique, durant les années post-décolonisation, les visées occidentales, notamment américaines, sur la Yougoslavie, ont commencé à prendre forme environ dix ans avant l'agression. Et pourquoi ? Parce qu'en 1989, la Banque mondiale et l'UFMI, donc les deux, comme vous l'aviez dit justement, les deux instruments de domination américaine, ont commencé à détruire le tissu économique et social de la Yougoslavie à coups de vagues successives d'endettements, d'introductions d'économies de marchés sauvages et de pauvreté imposées. Alors, ce qui a été imposé comme politique économique, des millions d'emplois furent détruits. Pour la seule année de 1989, 600 000 travailleurs, soit près d'un quart de l'ensemble du salariat, furent renvoyés sans indemnité de l'essentiement. Et puis, après ça, arriva la fin de l'aide économique aux six républiques constitutives de la fédération et la fédération de Yougoslavie et la mise à sac des richesses du pays par le capital occidental. Alors, la question, parce que, est très importante, pourquoi l'Allemagne, suivie en cela par le reste de l'Europe occidentale, s'est-elle employée à provoquer la résurgence des divisions ethniques et des rivalités, encourageant directement les cessions de la Croatie et de la Slovénie ? Ce que je veux dire par la question, n'a-t-elle pas vraiment fait le jeu, justement, des intérêts au gron-saxon au détriment des intérêts européens ? Alors, en 1994-1995, j'étais moi-même un ex-Gauchelavie dans le cadre de l'ESCMM, European Community Monetary Mission, c'est-à-dire que nous étions détachés aux affaires étrangères et chargés d'observer ce qui se passait sur le terrain. Et, je découvrais ce théâtre et plus, j'en savais et moins, je comprenais. Les Balkans sont une région extrêmement complexe et l'implication de l'Allemagne est en fait de la complexité ajoutée à la complexité. Alors, il y a un élément très important qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, la Russie était en train de se reconstruire après la chute de l'URSS et qu'en fait, dans cette région du monde comme dans les autres, c'est la suprématie américaine qui prévalait. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, pour ce qui est de l'Allemagne, c'est très complexe parce que l'Allemagne est mue d'abord par le syndrome de la Deuxième Guerre mondiale qui n'est pas complètement effacée. L'Allemagne est quand même dans l'OTAN. Elle a une certaine loyauté à assumer vis-à-vis de l'OTAN qui lui a permis quelques années de paix après la période très mouvementée, si je puis dire, de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a des intérêts intérieurs ou plutôt des difficultés intérieures, à savoir que pour des raisons de stabilité gouvernementale, par exemple, la minorité de verts qui devait faire entre 9 et 10%, autant que je me souvienne, permettait de faire basculer le gouvernement d'un côté ou de l'autre. C'est un élément qui est à garder en considération pour des raisons qui ne sont pas forcément liées à l'intérêt du théâtre des Balkans. L'Allemagne a une relation traditionnellement privilégiée avec la Croatie. Je l'ai pu l'observer lorsque j'étais dans les années 90. Donc il y a bien d'autres éléments qui font que l'Allemagne était quasiment obligée de suivre le maître du moment, sachant que le débat entre les raisons éthiques et les raisons morales est un débat qui n'est toujours pas clos. C'est extrêmement compliqué au regard de ces intérêts qui sont plutôt divergents que convergents. Général Cousteau, je vous laisse juste une petite remarque et je vous laisse continuer votre développement. C'est que cette politique allemande à ce moment-là, elle vient se greffer sur une politique économique qui est en réalité complètement disloquée le tissu économique et social de l'ex-Yougoslavie. Oui. Alors là, c'est la question de la moralité et de l'éthique. C'est-à-dire que quelquefois, la fin justifie les moyens. C'est divisé pour régner. C'est-à-dire que l'Allemagne est obligée de suivre le processus global. Vous l'avez dit, les intérêts économiques ne sont pas absents de l'enjeu de cette région. C'est l'énergie qui vient de l'Est. L'Allemagne est obligée quand même de se plier à cet impératif pour elle-même. Et donc, il ne faut pas oublier qu'elle a été écartée des discussions de rambouillés dont l'objet était de trouver une solution de paix. Donc, l'Allemagne n'était pas entièrement autonome ou souveraine, si je peux dire. Et donc, je crois qu'elle a été un peu forcée à faire ce qu'elle a fait. Je peux guère vous en dire plus. D'accord. OK. Alors, une dernière question, Général Cousteau, avant de clore cette première partie de notre entretien. Alors, il y a quand même c'est très frappant. Comme en Irak, en Afghanistan, en Libye, ce que nous avons ces dernières années seulement constaté, les cibles de l'OTAN ne se sont pas limitées aux infrastructures militaires yougoslaves. Les cibles comprennent des usines industrielles, des dépôts, des aéroports, des installations électriques et de communication, des stations de télévision, des stations d'approvisionnement en eau, des voies de chemin de fer, des pans, des usines fabriquant des engrais. On se demande pourquoi des engrais et des produits chimiques. Et puis, des raffineries de pétrole, des dépôts de carburant, des écoles même et des hôpitaux, des centres de soins, des camps de réfugiés, abritant des centaines de réfugiés serbes provenant de Croissy. et puis, les transports publics, des zones résidentielles dans toutes les grandes villes, des villages, des bâtiments officiels, des musées, des monastères et des églises. Donc, premièrement, la question, je vous la demande parce que vous êtes quand même quelqu'un de de très, dirais-je, honnête dans vos positions. D'abord, il est où l'honneur des militaires dans ce genre d'attaque ? Et puis, y a-t-il lieu de déduire que la victoire était absolument essentielle quel qu'en soit le coup, non seulement pour fournir une légitimité à l'action de l'OTAN au Yougoslavie, mais plus largement pour se doter d'un mandat complet et d'un instrument légal pour exercer une coercition internationale ? Alors, je voudrais qu'il soit clair que je suis officier français. Je ne suis ni pro-américain, ni pro-russe, ni anti de l'un ou de l'autre. Absolument. Je suis officier français. Ceci étant, je m'en réfère au fait. Au fait. N'oublions pas que les États-Unis sont à l'époque tout-puissants et que la Russie est en reconstruction. Bon, ceci permet d'expliquer beaucoup de choses. Alors, le Kosovo à l'époque est un pays qui n'est toujours pas d'ailleurs reconnu par l'ONU ni par des pays comme l'Espagne, la Grèce ou d'autres. Donc, c'est un pays qui est né au prix de ce que vous avez évoqué au début sans dire qu'il y avait quand même 3000 victimes. Je crois que... J'ai peut-être une erreur numéro, peu importe. Il y a eu de très nombreuses victimes civiles à Belgrade et ça, sans mandat officiel. Donc, déjà, la laissance du Kosovo est quelque chose de douteux. La légitimité et la légalité. Je crois que l'intervention au Kosovo ne justifie ni l'une ni l'autre. En revanche, moyenne concision, oui. C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. Or, le plus fort à l'époque, c'était les États-Unis. On sait très bien depuis la Deuxième Guerre mondiale, je ne veux pas être taxé d'un anti-américanisme primaire, on sait très bien que de nombreuses guerres ont été provoquées par les États-Unis et que le gagnant de l'affaire, c'est le business. Je suis désolé, mais il faut appeler un chat un chat. Donc, dans cette région du monde, comme dans toute celle où les États-Unis sont intervenus, eh bien, il y a toujours l'arrière-pensée de la reconstruction et du bénéfice à court terme ou à long terme. Donc, l'égalité, légitimité, moi, je pense que non, mais moyenne concision pour des intérêts à court terme, je pense que oui, car, ça, c'est ma vision des choses, les États-Unis d'Amérique sont un pays qui est jeune, jeune dans son histoire, c'est-à-dire dans le passé, et qui ne voit pas très loin dans le futur. C'est l'esprit pionnier qui allait vers l'Ouest, sans oublier les conséquences qu'il y a eues à l'Amérique du Nord. Et dans cet esprit pionnier, ils l'ont conservé. Cela les a amenés à parvenir à la puissance qui est la leur, mais aussi par des vues à court terme, me semble-t-il, ils sont en train de perdre la main. C'est un autre sujet. Voilà, donc, cette mainmise sur l'ex-Yougo de la vie, me semble-t-il, relève d'intérêts purement économiques, au-delà du fait qu'il y a aussi, pour les États-Unis, la volonté que l'Europe ne soit pas unie, car à ce moment-là, elle deviendra une concurrente. Je précise une chose, c'est que, je n'oublie pas qu'au-delà de ces affaires, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Je suis personnellement adhérent à une association qui s'appelle Solidarité Kosovo, parce qu'aujourd'hui, il ne faut qu'il y ait quand même pas l'oublier, il y a des enclaves serbes au Kosovo qui sont je ne sais pas si on peut dire martyrisées, il y a une véritable épuration ethnique qui se fait au détriment des serbes du Kosovo. Et il ne faut pas oublier que le champ des merdes c'est quand même le centre historique traditionnel de la Serbie. Donc il y a des gens qui souffrent. – Général Kosovo, – Oui ? – Les Contudis, elles sont subides et elles sont martyrisées. – Persécutées, persécutées, m'en ont été trop fiers. – Même aujourd'hui ? – Absolument. – D'accord. – Je vous dis que je suis adhérent à cette association qui publie régulièrement sa brochure. On voit bien ce que subissent ces enclaves pour survivre tout simplement, pour survivre matériellement, alimentairement. et donc il y a des opérations spéciales à Noël Watt avec le nommé M. Bouillon qui est devenu le secrétaire d'État serbe pour la diaspora serbe à l'étranger. Voilà. Donc il y a au Kosovo aujourd'hui dans un État qui dont la probité n'est pas supérieure à celle de l'Ukraine en passant et il y a des populations qui souffrent et qui sont persécutées. C'est un fait, voilà. C'est-à-dire que c'est le même topo que nous voyons actuellement en Syrie, que nous voyons en Irak, en Libye. On arrive, on débarque, on détériore et puis on se pose même plus la question après sur la question de la reconstruction ou de la pacification au moins de ces pays. Une fois de plus, une fois de plus, on se demande si certains de nos gouvernants ont un brin d'humanité en eux. D'accord. Car ces populations je m'étais exprimé sur le sujet pour d'autres théâtres mais ces populations, quelles qu'elles soient, est-ce que les femmes enceintes Kosovard vaut plus ou moins qu'une femme enceinte d'une enclave serbe ? Je suis désolé, une vie, c'est une vie. Or, pour certains de nos gouvernants à l'échange mondial, la vie n'a aucune valeur autre que marchande. donc, on se désintéresse complètement de ces enclaves serbes au Kosovo. Pour cette seconde partie, j'aimerais bien qu'on vienne à l'actualité et pour établir le lien, justement, entre ce qui s'est passé durant cette phase en attaquant l'ex-Yougoslavie et ce qui se passe actuellement en Ukraine. Bien, alors, en février 2022, pour la première fois, il a été décidé de déployer la force de réaction rapide de l'OTAN dans le cadre du conflit en Ukraine. Donc, en mars, il a été décidé de déployer quatre autres bataillons multinationaux en Hongrie, Bulgarie, Roumanie et Slovaquie, en plus de quatre déployés en Pologne et dans les États baltes, conformément à la décision du sommet de Varsovie en 2016. Et puis, en juin 2022, un nouveau concept stratégique de l'OTAN a été approuvé à Madrid. Il a été décidé d'augmenter le nombre de militaires de la force de réaction rapide de l'OTAN de 40 000 à plus de 300 000 personnes. Et puis, les participants au sommet ont convenu si nécessaire de déployer huit bataillons multinationaux. Alors, Général Koustou, les propos du président Macron sur l'envoi de troupes au sol s'inscrivent-ils dans le cadre de cette stratégie qui tarde à voir le jour ? Et alors que l'ensemble des membres de l'Alliance Atlantique ont refusé cette idée, comment voyez-vous l'évolution de la situation en Ukraine et des relations entre l'Europe et la Russie dans le contexte de la réélection de Vladimir Poutine ? Alors, la question est intéressante mais je voudrais préciser en introduction un fait, à savoir notre engagement en Ukraine est-il légitime, est-il légal ? L'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN et la France n'avait pas d'accord de défense avec l'Ukraine, en voilée du forme. Par ailleurs, la France n'avait pas d'intérêt majeur en Ukraine. Nous n'avions pas acheté une grande proportion des terrablés ukrainiennes. Mais ce fut un choix politique, choix politique qui fut le choix de notre président. Ça lui incombe, c'est à lui d'assumer. Il ne m'appartient pas d'en juger. Alors, l'affaire des troupes au sol, je pense, ça n'engage que moi, que c'est de la gesticulation. Et quand on voit le tollé, vous l'avez évoqué, des pays européens, de l'OTAN, des États-Unis, tollé contre l'envoi des troupes au sol, j'ai presque envie de dire merci M. Macron. Pourquoi ? Parce que c'est du pain béni pour le président de la fédération de Russie. Alors, je rappelle quand même qu'on n'est plus au moment du Kosovo. La Russie a repris du poil de l'ours, du poil de la fête, pardonnez-moi. Elle discute d'égal à égal avec le camp occidental. Quand je dis d'égal à égal, ce sera encore à confirmer. Bon. Donc, M. Poutine comprend que le camp occidental n'a pas envie de l'affronter sur le terrain. Donc, il suffit qu'il déroule son plan. Là encore, il faut être prudent quant aux intentions qu'on lui prête. Il sait qu'on ne va pas l'affronter. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de guerre sur le terrain. Maintenant, le revers de la médaille, ça montre notre vulnérabilité, notre faiblesse et la faiblesse de l'OTAN. Avec une conséquence qui est celle-ci, un animal blessé est dangereux, on le sait. Et les Américains n'ont pas toujours une vue à très long terme. Ils sont capables, s'ils sentent, et c'est le cas aujourd'hui, qu'ils perdent leurs mains quant à leur suprématie à l'échelle mondiale, de devenir dangereux et imprévisibles. Voilà. Donc, cette gesticulation, parce que, il faut être clair, avons-nous les moyens d'affronter la Russie sur le terrain ? Il y a unanimité quasiment en France pour dire que non. D'ailleurs, je dirais plus loin, qui est-ce qui a envie d'aller se battre en Ukraine ? Pourquoi ? Il m'est valu dès le départ respecter nos engagements et faire en sorte que la guerre n'ait pas lieu plutôt que de, je n'ai pas envie de dire fanfaronner, mais ça revient à ça, d'aller provoquer inutilement le président Poutine. Alors, on a parlé de sa réélection. Les médias occidentaux et français en particulier se sont glosés sur les... comment dirais-je ? l'illégalité sur l'élection. Je pense qu'on ferait mieux de balayer devant notre porte. On se targue de démocratie, mais est-ce que dans nos sociétés occidentales, cette démocratie dont Churchill avait quand même dit que c'était le moins mauvais des systèmes, est-ce qu'elle est probante ? Est-ce qu'on connaît un seul chef d'État qui recueille 88% d'appui de sa population ? Là, je crois qu'il y a une erreur à ne pas faire. Nous avons, nous, occidentaux, une vision de la Russie qui correspond à ce que nous voyons chez nous. Et, d'ailleurs, dans le cadre de la guerre en Ukraine, nous considérons qu'ils ne sont pas co-billigérants. Mais, n'oublions pas que les Russes ont une vision qui leur appartient et qu'eux peuvent le considérer comme co-billigérants. il faut quand même en tenir compte. Il faut tenir compte des intentions ou de la perception de l'adversaire potentiel. Alors, pour me résumer, je dirais que les Russes, en général, et leur président en particulier, jouent aux échecs. Les Américains, ils jouent au poker. J'ignore si le président Biden joue au poker. Mais, non, je suis très sérieux. Le général, c'est vous. Pardon ? Non, je suis très sérieux. Qu'est-ce que vous venez de dresser, là ? Alors, entre les deux, je suis prudent, je reste français, mais je pense qu'on devrait écouter un peu plus ce que dit le président Poutine plutôt que de l'accuser de tous les maux et des intentions qu'on lui prête. Je ne vois pas qu'il ait l'intention de venir tremper ses orteils dans cette Bretagne dans laquelle j'habite actuellement. D'accord. Bien. Alors, pour continuer dans le même sens, général Cousteau, en 1997, dans son célèbre livre Le Grand Échiquier, la primauté américaine et ses impératifs géostratégiques, donc, c'est le titre complet, je rappelle que la traduction du livre en français s'est contenté uniquement à dire Le Grand Échiquier, l'Amérique et le reste du monde. Voilà comment ils ont traduit, mais en réalité, la version anglaise donne le vrai titre. Le Grand Échiquier, la primauté américaine et ses impératifs géostratégiques. Alors, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, le géopoliticien atlantiste qui a le plus marqué le XXe siècle et le début du XXIe siècle, décrit une véritable feuille de route pour démembrer la Russie en utilisant comme tête de pont l'Union européenne, l'OTAN mais surtout l'Ukraine. Il affirme la nécessité absolue d'arracher irrévocablement l'Ukraine à la Russie, d'en faire un avant-poste de l'atlantisme et d'imposer à son peuple le nationalisme russophobe comme idéologie principale. Le tout, bien sûr, en gardant l'Allemagne mais également toute l'Europe loin de la Russie donc de toute l'Eurasie dans un état de vassalisation absolument absolu aux Etats-Unis. Alors, la question général Koustou, alors que cette stratégie s'est révélée d'une façon on ne peut plus clair depuis le sabotage par les Américains des gazoducs, Nord Stream 1 et 2, comment expliquez-vous l'aveuglement des dirigeants européens, notamment français ? Alors d'abord, je vous laisse la responsabilité de citer les Américains comme étant les auteurs de gazoducs. Bon, les présomptions ou les hypothèses sont fortes, on peut se poser la question à qui ça profite ? Je suis bien d'accord. Et là, la réponse est claire. Alors, vous posez toute la question de l'attitude des Etats-Unis vis-à-vis de l'Europe. Les Etats-Unis, alors, M. Brzezinski, bon, c'est quand même du passé. Je rappelle qu'aujourd'hui, la Russie a retrouvé une position qui lui permet de discuter d'égal à égal, qu'on le veuille ou non. Les Etats-Unis ont eu le projet d'exploiter la Russie en la divisant en trois morceaux, si je puis dire, la partie eurasienne. Bon, les Etats-Unis ont des velléités de s'emparer des ressources naturelles. Je rappelle au passage, pour l'anecdote, que les Etats-Unis achètent 20% de leur uranium à la Russie. Bon, c'est un détail, mais quand même, il ne faut pas l'oublier. Alors, pardon ? Jours. Elle achète son uranium à la Russie à ce jour. Voilà. Alors, le problème, c'est que, vous dites, tous les alliés. Bon, les... Oui, le sabotage. Le sabotage, on ne sait pas qui a commis, mais on sait à qui ça profite. car on nous a interdit d'importer du pétrole et du gaz russe. Ceci étant, ça n'a pas empêché les Etats-Unis de nous vendre leur gaz de schiste quatre fois plus cher. Et aujourd'hui, quand je fais le plein de mes cuves à fioul, mon livreur me dit que c'est du pétrole qui vient de Russie via l'Inde. Bon, c'est d'une immense hypocrisie. C'est toujours conforme à ce que dit Éric Branca, c'est-à-dire que le mode de gouvernance, c'est le mensonge. Alors, l'aveuglement, je crois que c'est plutôt le fait que l'Europe occidentale n'est pas souveraine. Les Etats-Unis ont intérêt à ce que l'Europe soit divisée, d'une part, et à la séparer ou à l'éloigner par rapport à la Russie. Car, il est bien évident que, ne serait-ce qu'économiquement parlant, l'Europe unie pèse autant que les Etats-Unis. Alors, si en plus nous sommes alliés ou amis simplement avec la Russie dont nous avons besoin, dont nous avons besoin, la Russie n'a pas besoin de la France, en tout cas au plan matériel. Donc, je crois que ce qu'on appelle aveuglement, c'est une nécessité par le fait que nous ne sommes plus souverains, nous ne sommes plus libres de nos mouvements, que le pouvoir vient d'ailleurs et que le pouvoir est dicté par l'oligarchie financière internationale qui n'est pas en France. C'est-à-dire que, non seulement pour la France, mais pour les autres pays européens, ils sont obligés de s'incliner face à la puissance américaine encore dominante pour l'instant, mais qui sent bien qu'elle perd la main. D'accord. Alors, dans le même sens, général Cousteau, le nouveau concept stratégique de l'Alliance Atlantique de 2022 a cimenté l'implication de l'OTAN dans l'endigment global de la Chine. Parce que on peut bien comprendre que même la Russie n'est qu'une étape vers le grand ennemi de l'oligarchie anglo-saxonne qui est la Chine. Alors, l'OTAN a également commencé à développer les liens avec les quatre états de l'Inde pacifique, le Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, même si le Japon a refusé dernièrement qu'un bureau de l'OTAN soit ouvert sur son sol. Alors, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne soulignent leur rôle pour assurer une présence militaire dans la région asio-pacifique et puis on a l'activité dans la région qui est augmentée par l'Union européenne qui, en 2021, a publié sa stratégie pour la coopération dans la région indo-pacifique sur fond de la formation de l'AUCUS, c'est-à-dire la nouvelle alliance anglo-saxonne avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie par les États-Unis. Alors, en même temps, on a l'attention serait portée à la fois sur les plans des activités de l'OTAN en Indo-Pacifique et sur l'attitude à l'égard de la présence chinoise en Europe. Alors, la question qui se pose, enfin, que j'aimerais vous poser, Général Cousteau, les États-Unis essayent-ils d'entraîner tous les alliés de l'OTAN dans la défense de leurs intérêts étroits face à la Chine en Indo-Pacifique ? Et est-il juste, voire possible, de faire jouer l'article 5 de l'OTAN dans ce cas ? D'autant plus que le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud ne sont pas membres de l'Alliance. Alors, la question est simple. C'est celle de nos obligations vis-à-vis de l'OTAN, c'est-à-dire vis-à-vis des États-Unis. Il faut être clair. Alors, tous les alliés, en fait, l'article 5 de la Charte de l'OTAN précise que lorsqu'un des pays est agressé militairement, tous les autres, par solidarité, doivent prendre des mesures, j'insiste sur le, doivent prendre des mesures, y compris, peut-être, des mesures militaires. Alors, la question est simple. La France, normalement, continue à disposer de la décision d'engager ses forces. A-t-elle des intérêts dans le monde Indo-Pacifique ? Bien entendu, la France a le deuxième domaine d'intérêts maritimes à l'échelle de la planète, avec les différentes possessions, départements, en Amérique du Sud, en Océan Indien et dans le Pacifique. Donc, la France a des intérêts. Maintenant, elle ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe un nazi. Maintenant, il faut savoir si on a les moyens aussi de suivre aveuglément comme ça dit tout à l'heure parce que quand on nous engage dans un conflit, c'est une chose, mais a-t-on les moyens d'assumer cet engagement obligé ? Ça, c'est une autre question. Alors, il faudrait peut-être se poser la question aujourd'hui des dividendes de la paix dont on s'est glosé et qui nous amènent à la situation d'aujourd'hui car que peut-on faire concrètement ? Donc, manifester notre solidarité avec l'OTAN, oui, oui, dans la mesure où les intérêts sont en jeu et ça, c'est important car on n'a aucune raison d'aller se battre pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Maintenant, il faut être prudent et il faut être capable pour m'en dire non. Je rappelle quand même que lors de la deuxième guerre en Irak, M. Chirac, président de la République à l'époque avec son ministre des Affaires étrangères, M. De Villepin, a dit non à un engagement des régions américains. Donc, si nous le voulons, nous avons encore le pouvoir de dire non. Mais, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que nous ayons la possibilité de dire non dans certains engagements. Ça, c'est une inconnue qui ne m'appartient pas de répondre. et c'est une question qui sera posée à notre président. Je ne peux pas répondre à sa place. Voilà, donc, je pense qu'on peut toujours prendre des mesures. Là encore, il faut être prudent parce que les mesures sont diverses. On voit bien, par exemple, les mesures, les sanctions qu'on a infligées à la Russie. Bon, ça me fait mal. Ça me fait mal à ma France, on prétend mettre la Russie à genoux grâce à des sanctions économiques et on voit le résultat chez nous. Donc, dans le Pacifique, une autre paire de manche quand même parce que la Chine c'est 1,3 milliard d'habitants. Alors, il ne faut quand même pas trop les chatouiller les Chinois. Je suis désolé, c'est un terme peut-être un peu obligatoire. Bon, les Chinois ne sont pas par nature agressifs. Ils veulent leur dû. Je me souviens il y a un certain nombre d'années, les Chinois avaient dit qu'ils représentaient un certain pourcentage de la population mondiale et qu'il n'y avait pas de raison qu'ils ne bénéficient pas du même pourcentage de la richesse mondiale. Bon, on sait très bien que lorsqu'un pays comme un individu a obtenu son dû, il en vaut toujours un peu plus et il convoie de ce qu'a le voisin. C'est humain. C'est valable à l'échange des individus qui ferment leurs portes lorsqu'ils partent en vacances et c'est valable à l'échange des États. Donc, soyons quand même prudents parce que nous ne sommes pas dans le même cours. La Chine est une puissance nucléaire comme nous. Je ne crois pas à cette option que ce soit en Ukraine ou ailleurs parce que tout le monde serait perdant. La vitrification évidemment c'est ce qui fait qui nous a permis de gagner la Troisième Guerre mondiale par les dégâts inacceptables pour le pseudo-aversaire que nous pouvions lui expliger. Mais, pour ce moment, je n'y crois pas sauf parce que nos dirigeants sont complètement flous. Alors, dans le Pacifique, la France a des intérêts. Elle a, je pense, intérêt, si je puis dire, à être prudente quand elle est à ses engagements et plutôt à faire d'avoir, se doter des moyens d'assumer les engagements qu'elle prendrait. actuellement, le monde est en train de basculer. On va peut-être terminer là-dessus, je n'en sais rien. Mais, l'équilibre des forces à l'échange de la planète est en train d'être modifié. Je crois qu'il faut tenir compte de ça de façon réaliste. La suprématie américaine est un fait, mais elle a vécu et on sent bien que nous sommes en train de changer de monde. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant. D'accord. Bien, alors là, justement, vous me tendez la perche encore une fois, c'est l'objet de la dernière question. Justement, alors, partout dans le sud global, les pays s'activent pour rejoindre le plus tôt possible les BRICS qui promettent un monde multipolaire sans hégémonie. En tout cas, actuellement, disons. Alors, nous avons l'Indonésie, l'Algérie, le Nigeria font partie des premiers groupes de candidats susceptibles à adhérer, en plus de ceux qui ont adhéré le début 2024, comme l'Arabie saoudite, les Émirats, l'Iran, l'Éthiopie et l'Égypte. Alors, et la même chose s'applique au Pakistan, au Vietnam, le Mexique même qui cherche à adhérer sans bien sûr susciter la colère de l'égémon américain comme il a des frontières communes et puis on a la nouvelle candidature qui est en marche, c'est celle du Yémen qui bénéficie d'un large soutien de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Alors, Général Cousteau, comment voyez-vous la suite de cette dynamique dans le contexte de la réélection de Poutine et de la présidence russe des BRICS en 2024 qui tiendra son sommet en octobre dans la ville russe de Kazan ? Je pense que je suis pas optimiste à très court terme mais à moyen terme je le suis. Je pense que la France aurait intérêt à retrouver une position d'équilibre. Je répète, je suis pro-français, je ne suis ni pro-russe ni pro-américain mais je pense qu'on doit vivre en bande d'intelligence avec toutes les parties. Alors, il faut quand même reconnaître, je l'ai déjà évoqué, que la suprématie américaine est en train de s'étioler. La guerre en Ukraine en fait n'est qu'un épiphénomène à ce niveau-là. Nonobstant, 500 000 victimes quand même, il ne faut pas les oublier, c'est le peuple ukrainien qui est la victime. Mais l'enjeu c'est le bras de fer entre les États-Unis via son bras armé qui est l'OTAN et la Russie qui aujourd'hui prend la tête des BRICS avec la Chine et d'autres, et bien d'autres pays qui aspirent à y participer. Alors, on voit bien avec les jeux de l'amitié qui sont prévus par M. Poutine là pour... on interdit aux athlètes russes de participer aux JO à Paris. Bon, c'est... j'appelle ça de la mesquinerie mais bon, c'est de la politique aillerie. L'ONU dans ses articles 1 et 2 atteste de la souveraineté des États. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, nombre d'États ne supportent plus cette suprématie américaine. C'est un fait. il y a plus de 800 bases militaires américaines sur la planète et nombre d'États d'Afrique d'ailleurs qui qui sont détachés de nous mais pourquoi sont détachés de nous ? Parce que nous avons été maladroits. Alors, après, on va accuser la Russie mais les États-Unis la Chine de prendre la place. La nature a horreur du vide. Je crois que la France a un rôle à jouer. Elle lui a retrouvé sa place un peu gaullienne d'équilibre, des pays d'équilibre en telles et différentes factions de médiateurs, de conciliateurs, de facilitateurs de la paix dans tous les domaines. En Ukraine aujourd'hui, au Kosovo hier, à Gaza pourquoi pas. Nous n'avons pas à nous impliquer dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Nous devons y rester attentifs et aider. Je crois que c'est comme ça que la France retrouve sa grandeur. Car le monde est en train de basculer. Ne laissons pas le train d'histoire passer sans nous y intéresser. Je pense que la France a un avenir dans ce basculement du monde. Et la France doit redevenir ce phare de l'humanité qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. je pense qu'elle est observée elle est attendue y compris par des pays qui peut-être nous ont tourné le dos aujourd'hui. Mais sur le fond ils savent très bien que le peuple le peuple de France n'est pas hostile à ces pays. alors c'est au niveau politique que le président Poutine va être réélu pour 6 ans. Bon notre président au mieux a 3 ans à faire. Bon il passera mais la France sera toujours là dans la mesure qu'elle ne sera pas complètement détruite ce qui est en mauvaise voie. Donc je suis relativement optimiste à moyen terme et je souhaite que la France redevienne ce phare. J'ai personnellement répondu à un appel on m'a demandé si je voulais bien faire un message pour la paix. Mais évidemment que je suis pour la paix. Oui moi général alors j'ai expliqué que moi général de l'armée française en retraite j'avais donné ma vie active à la défense de la France si t'es refaire je recommencerai je ne suis pas en vêtements je ne suis pas un mercenaire je ne suis pas je ne suis pas largement payé pour ça donc je suis favorable évidemment à la paix personnelle et il faut que la France oeuvre dans le même sens c'est à dire dans le sens de la médiation de la conciliation on doit pouvoir parler à tout le monde on doit se fâcher avec personne c'est facile à dire me direz-vous ça dépend des intérêts de chacun chacun veut toujours en avoir plus je crois que la France a encore un grand rôle à jouer c'est vraiment ma conviction et c'est pour ça que je continue de me battre avec les armes qui sont les miennes et c'est pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui cher monsieur parce que j'y crois sinon je serai allé me promener je serai à la pêche non je crois toujours dans la France absolument et en tout cas en tout cas c'est le je dirais c'est le les principes de tout patriote authentique c'est de justement de penser authentiquement et justement que son pays puisse exister en bonne situation et jouer un rôle positif et que peut-on espérer si ce n'est la paix si on peut faire la paix quand on est un patriote on tend beaucoup plus vers la paix parce que la guerre n'apporte que la désolation il faut qu'elle soit vraiment le dernier recours des derniers recours pour régler les problèmes et un dernier mot donc général Cousteau pour terminer cet entretien qu'avez-vous à dire justement à la jeune génération est-ce que est-ce que vous pensez profondément que les Européens peuvent bien vivre en paix comme le disait le général de Gaulle une Europe de l'Atlantique à l'Oural et actuellement le concept a évolué d'une Europe de Lisbonne à Vladivostok moi aux jeunes générations je leur dis ne vous découragez pas il faut avoir l'espoir même l'espérance dans l'avenir c'est-à-dire qu'il faut dépasser cette matérialisation cette mise en esclavage programmée que l'on voit progresser chaque jour il ne faut pas hésiter à nous lever dans la légalité bien sûr il faut espérer il faut se battre pour conserver la liberté qui nous reste et qui et qui nous est donnée par le sacrifice de nos anciens je crois qu'il faut là encore il ne faut pas oublier le passé donc pour par loyauté par fidélité avec nos anciens qui ont donné leur vie leur vie où se restent estropiés nous devons continuer de nous battre et les jeunes générations évidemment elles ont l'idée dans le guidon elles ont leurs préoccupations du moment mais leur métier en particulier des étudiants je leur dis souvent ça ou lycéens leur métier c'est de préparer leur avenir alors qu'ils s'attachent à à cet objectif qu'ils ne se découragent pas nous sommes là pour vivre en paix en tout cas je m'attache à œuvrer dans ce sens voilà donc courage et pour que survivent la France d'accord je vous remercie énormément général Cousteau pour toutes ses analyses ses éclairages et en particulier pour votre optimisme parce que c'est quand même très difficile d'en trouver dans les circonstances actuelles d'autant plus que le manque de vision et de de clairvoyance des dirigeants politiques vraiment poussent beaucoup plus à se coucher qu'à se lever écoutez cher monsieur quand je préparais le concours d'entra Saint-Cyr j'avais une devise qui était toujours d'y croire aujourd'hui j'ai toujours cette devise dans ma tête et dans mon cœur voilà pour résumer ma position et ma façon de voir les choses d'accord ben merci beaucoup c'est tout